bonjour à tous c'est Geoffrey bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'ai eu un petit commentaire qui me parlait de quand j'ai mis ma recette des steaks hachés avec les pâtes aux lentilles les fusiliers aux lentilles quelqu'un qui m'a dit alors j'ai mis comme quoi je mangeais j'avais une ou deux cuillères de fusiliers sur le bord de l'assiette pour accompagner et on a fait le commentaire comme quoi c'était pour moi mon gabarit j'aurais pu monter à trois ou quatre cuillères à soupe alors je vais vous raconter j'étais en formation et je disais que je faisais aussi des fois du paléo des fois du cétogène que je coupais des fois les glucides complètement que je mangeais à la place des glucides la même quantité mais en légumes selon le docteur de labo c'est pas des c'est pas gênant parce que tant qu'on respecte sa quantité de fromage de viande et de poisson si la glycémie elle le tolère pourquoi pas ça selon ces mots selon le docteur de labo ça protège le pancréas et je suis tout à fait d'accord avec lui autre chose quand je dis quand je parlais à mes mes futurs collègues de mes pratiques elle me disait quoi ah non non mais tu peux pas faire ça non non c'est la chrono ça se respecte vraiment au millimètre un an qu'il faut que tu manges tous tes féculents sinon ça va pas aller bizarrement je vais être clair et précis et surtout très direct c'est que les bivendums qui me disait ça c'est que les miss michelin qui me disait ça ça a jamais été mon prof de sport qui est vraiment mince qui me disait qui m'engueulait parce que je mangeais pas tous mes féculents ça a jamais été ma collègue qui est aussi épais comme ça qui m'avait qui m'a engueulé parce que je mangeais pas tous mes féculents putain tant ça a toujours été les bivendums qui me disaient ah tu respectes pas ta chrono tu manges pas tous tes féculents parce que je pense que elle même aimerait manger déjà plus de féculents que leur propre part et donc du coup rejeter leur frustration sur moi parce que j'arrivais à manger une dizaine de frites et pas plus voilà alors je vais vous dire la chrono déjà quand la chrono ça se fait sur une vie les habitudes alimentaires la chrono n'est pas un régime la chrono nutrition est une méthode ça se fait sur une vie donc du coup c'est pas parce que vous allez manger une cuillère de plus une cuillère de moins que ça va fausser votre régime forcément ou que faut prendre ça comme un joker si vous vous arrivez à fonctionner avec une cuillère de féculents que vous aimez pas ça parce que vous aimez pas les céréales parce que vous avez un liquid got en français à l'intestin poreux parce que vous avez des allergies parce que vous avez je sais pas parce que tout le monde est différent parce que tout le monde ne forcément ne tolère pas les glucides comme une autre personne donc si vous à votre niveau vous pensez que vos trois cuillères parce que c'est votre plan vos trois cuillères de féculents sont de trop deux ça vous suffit ou une ça vous suffit ou encore vous préférez à midi manger des légumes verts parce que vous n'avez pas besoin de sieste avant après c'est vous ça regarde personne d'autre si vous dans votre corps vous sentez mieux comme ça vous arrivez plus à mincir sans perdre d'énergie aussi ça c'est vous que ça regarde le docteur de labo a dit selon ces mots c'est mieux de manger les féculents le midi que les légumes verts pourquoi parce que les féculents apporte la source d'énergie pour l'après midi si vous vous avez soit rien à faire soit vous arrivez à fonctionner parce que vous avez déjà fait des régimes cétogène et paléo et vous avez l'habitude vous avez habitué votre corps à manger très très peu de glucides et donc du coup quand vous en mangez un peu ça vous suffit largement c'est vous que ça regarde donc à partir de moment à partir d'un moment c'est comme je dis souvent la chrono c'est un plan c'est un plan bien précis à respecter après au fur et à mesure des années comme c'est à tenir sur un très long terme c'est vous qui faites votre propre sauce à un moment c'est à vous de tirer vers le je préfère faire ça comme ça si je mange ça dans cet ordre là ça me fait mal au ventre si je mange là dans cet ordre là ça va mieux si je diminue un peu ça et je remonte un peu ça je mets ainsi devant le miroir ça va mieux si je fais ça je prends un peu plus d'eau c'est vous que ça regarde c'est votre corps c'est à vous de voir le docteur de labo les chrono nutritionnistes vos chrono coach tous ceux là sont là pour vous aider à comprendre les signaux de votre corps vous êtes là vous nous dites à nous oui écoutez je suis comme ça comme ça comme ça quand je fais ça ça et ça il se passe ça ça et ça nous on est là pour dire parce que ça parce que si parce que ça parce que quand vous faites ça il se passe ça ça et ça insuline blablabla mais nous on est là pour vous donner un plan plus ou moins précis après c'est à vous de voir comment vous vous sentez il n'y a personne d'autre il n'y a aucun médecin sur la planète qui est capable de vous dire il est mieux que vous fassiez ça et ça pour vous si vous pensez que si un médecin vous dit d'aller à droite vous allez à droite ça va pas s'il n'y a aucun médecin qui peut vous dire d'aller à droite si vous sentez que si vous allez à gauche ça va mieux c'est la logique même après il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience de ça parce qu'elles sont déjà cassées elles ont mangé trop de sucre elles ont mangé trop salé elles ont mangé trop de gras leur corps est cassé donc on est là pour les apprendre à reconnaître de nouveau ces signaux que que la personne n'a plus l'habitude de recevoir on n'a plus l'habitude d'écouter mais on est là pour apprendre à la personne à resensibiliser la personne aux choses mais à partir du moment où la personne redevient sensible on est là pour lui dire attends on te lâche la main maintenant on voit comment tu te débrouilles tout seul il faut que tu arrives à gérer au bout de dix ans de régime cétogène paléo et chrononutrition à un moment si on mange une cuillère à soupe de féculents au lieu de deux on va pas en mourir croyez moi on va vraiment pas en mourir donc à un moment on gère moi personnellement à un moment j'ai un on va dire que pour moi même même pas parce que je fais des vidéos même pas parce que j'ai quelque chose à devoir à quelqu'un personnellement j'étais gros quand j'étais petit j'ai plus envie que ça recommence donc du coup moi si je peux diminuer mes féculents sans avoir de fatigue et parce que en fait j'ai mangé déjà 300 g de viande juste avant du coup ma faim est calée c'est pas par gourmandise que je vais aller manger mes féculents je pique dedans donc sur la petite portion que je mets une ou deux cuillères à soupe pour pour l'énergie comme dit pour pas avoir d'hypoglycémie parce que c'est vrai que les gens si vous faites l'expérience si vous prenez des légumes verts à la place des de vos deux cuillères à soupe de féculents le midi vous avez certaines personnes ils vont très bien le tolérer vous avez certaines personnes qui vont mal le tolérer qui vont faire des hypo et des hyperglycémies pourquoi parce qu'elles ont l'habitude de tourner avec des glucides et généralement c'est des gens qui devenaient presque diabétiques étant jeune je sais de quoi je parle parce qu'en fait la glycémie n'est pas stable elle compte en coupent complètement les glucides comparé à ceux qui font du régime paléo et qui pensent que en coupant complètement tous les glucides d'un coup à une personne ça va aller mieux c'est pas vrai parce que la personne il faut d'abord l'habituer lentement parce que la personne a l'habitude du sucre la glycémie a l'habitude de se stabiliser avec beaucoup de sucre et où la glycémie est complètement instable donc du coup le fait de couper tous les glucides et de manger des légumes verts à la place des féculents ce n'est pas bon encore une fois pour tout le monde tout dépend de qui vous êtes et de votre passé et comment votre corps va réagir voilà tout ce que je veux vous dire comme message aujourd'hui dans cette vidéo c'est que c'est à vous de gérer nous on est là pour vous aider mais c'est pas parce que vous mangez une cuillère ou deux cuillères à la place de vos trois ou quatre cuillères que vous allez en mourir au contraire ça dépend comment vous vous sentez voilà donc c'était juste par rapport à ça que je voulais faire la vidéo et ne laissez pas d'autres personnes vous dire votre ami qui ressemble à un frigo vous dire ah mais attends tu fais mal ta chrono normalement c'est six cuillères à soupe normalement tu peux manger même des pâtes si vous 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 dites je préfère être prudent en manger que deux ça me suffit parce que l'après-midi j'ai pas de coup de barre avec que deux cuillères à soupe et en plus je préfère manger du sang gluten pour me prémunir de ci et de ça je préfère ci je préfère ça c'est vous que ça regarde si vous préférez prendre soin de votre corps c'est vous que ça regarde la chrono nutrition c'est un plan c'est une une prescription généralisée au début à un moment il faut qu'elle s'adapte à vous et elle doit s'adapter à chaque cas à chaque personne ça veut dire une personne qui fait des postes de nuit une personne qui mange qui se lève à des heures décalées qui se couche à des heures décalées qui est allergique au gluten qui est allergique au lactose qui a un intestin poreux qui à bouffé trop de potes et qui qui a des problèmes de rhin qui est un dépendant au café qui est dépendant au sucre il va pas gérer sa chrono pareil une personne qui est allergique au lait de vache il va consommer du fromage de brebis par exemple une personne qui est allergique au lactose il va train de prendre par exemple une personne à la politique au lactose une personne allergie au lactose mais pas forcément une même personne allergique au lactose que cette première personne est allérgique au lactose parce qu'une personne allergique ou intolérante, on va dire, au lactose va pouvoir peut-être manger du yaourt et de la crème ou peut-être pas de yaourt peut-être juste de la crème, peut-être juste du beurre alors qu'une personne allergique au lactose ou pire allergique à la caséine ne pourra même pas manger de fromage ni de beurre puisque dans le beurre il y a encore un peu de lactose mais ne pourra non plus pas manger de fromage puisqu'elle est allergique à la caséine donc du coup elle ne va pas pouvoir manger de fromage alors qu'elle fait de la chrononutrition voilà, il faut bien comprendre ça que la chrononutrition c'est la chrononutrition qui s'adapte à vous qui s'adapte à nous, c'est pas à nous de s'adapter à un plan, voilà donc pour ceux qui me parlent de paléo je connais très bien le paléo alors vos commentaires, vous n'avez pas besoin d'être désagréable, de me faire penser que j'y connais un peu rien et que j'ai que la chrono en tête le paléo je l'ai fait pendant 5-6 ans donc je sais de quoi je parle si vous voulez faire du paléo en version chrono vous pouvez le faire, ça veut dire simplement que vos oeufs, votre poisson votre viande, vous allez pouvoir les peser vous allez pouvoir prendre votre quantité et les oeufs au lieu de les manger le soir, vous les mangerez le matin, en mode chrononutrition mais vous pouvez très bien adapter une chrononutrition à un paléo, pour ça il suffit d'enlever les féculents et les céréales et ça marche très bien, donc voilà une chrononutrition, je veux bien vous marteler dans cette vidéo que c'est pas un truc que vous devez rentrer dedans c'est pas on vous file un plan lundi, mardi, mercredi, 8h, 9h, 10h blablabla, et que nous on doit rentrer dedans, non ça c'est au début, c'est quand on apprend c'est quand on met les premiers pas dedans, mais au bout de quelques mois la chrono, elle s'adapte à nous à notre rythme de vie on se lève plus à 7h, si quelqu'un se lève à 7h, mange à midi mange son goûter à 5h et mange redîner à 7-8h pour aller se coucher à 10h, ok mais on n'a pas tous ce rythme de vie on a même rarement avec la société d'aujourd'hui ce rythme de vie donc du coup, la chrono elle est pas faite pour embêter les gens à rentrer dans ce système, elle est faite pour se dire, ah bah tiens, j'aime ça, j'aime ça ça je tolère, ça je tolère pas ah bah en plus, on me dit que si je mange ce que je tolère à ce moment là et en cette quantité là ça va aller encore mieux c'est fait pour vous aider voilà alors, j'espère que j'ai été assez clair donc je reprends le dernier message une dernière fois la chrono, elle s'adapte à vous ne laissez pas les gens vous dire quoi que ce soit surtout s'ils n'y connaissent rien la chrono, elle est là pour vous adapter à vous et c'est vous votre meilleur conseiller c'est à vous de vous dire ça je tolère, ça je tolère pas c'est vous qui le faites voilà, donc je reste bien sûr ouvert à tout commentaire positif et à toute question si vous avez besoin d'aide mon mail est marqué toujours juste en bas je réponds aux commentaires, aux questions par mail si vous voulez, je fais aussi des consultations en visio si vous êtes long, vous n'arrivez pas à déplacer parce que je consulte ici en Lorraine, en Moselle en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a motivé sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, ciao ciao salut ! et à bientôt, ciao et à bientôt, ciao